Hummm, mon fromage préféré, ben ça tombe bien parce qu'aujourd'hui tous les chemins nous mènent à Roquefort. Madame, excusez-moi, je cherche les caves de Roquefort, j'ai pas trouvé, vous savez où c'est ? Ah non, c'est pas ici, vous êtes trompée. On n'est pas à Roquefort ? Vous êtes à Roquefort, mais c'est pas dans le banc Roquefort. Je cherche les caves du Roquefort, on fabrique le fromage. Ouais, c'est pas ici, c'est Roquefort. Ah, c'est pas là qu'on fait le fromage ? Non, pas du tout. Ah oui, parce qu'on est à Roquefort dans les Landes, et pas dans l'Aveyron. D'accord, ben merci pour l'info. Il paraît qu'il y a 7 Roqueforts en France, et que c'est pas ici. Ah ok, alors c'est le Roquefort des Landes, on fait pas de fromage ? Non, pas de fromage. Bon, on fait quoi en fait dans le Roquefort des Landes ? Du canard. Bon ben voilà, on va aller découvrir le Roquefort dans les Landes, à 20 km de Mont-de-Marsan. Autre spécialité roquefortoise, en armagnac. Je suis avec Marc à la maison d'Arros. Marc est en train de se servir un petit verre d'armagnac, alors il faut d'abord parler de l'histoire familiale de la famille d'Arros, hein Marc ? Ben vous savez, nous sommes une famille de Landais, de Gascogne, avec la gastronomie comme fil conducteur. Le restaurant familial qui se situait à 19 de Marsan, avec deux macarons Michelin, et on fait de la gastronomie française, ben des fleurons des départements gastronomes de France, quoi. Donc voilà d'où on vient. Et puis au restaurant familial, bien sûr, est en Gascogne, 19 de Marsan se situant aux portes du bas d'armagnac. Bien papa et mon grand-père avaient l'opportunité de goûter des trésors cachés dans les propriétés, dans les fermes. Donc ces barriques d'armagnac, qu'ils ont vendus exclusivement au vert pendant de nombreuses années. C'était pas prévu qu'ils deviennent négociants, finalement ? Pas du tout. Pas du tout. C'est les circonstances de la vie, des histoires de famille, des fois, où les enfants quittent leur papa. Et donc papa a créé cette affaire ici, avec trois barriques au départ, trois propriétés, trois millésimes, trois origines différentes, trois terroirs, dans l'idée que chaque eau de vie, chaque barrique, chaque ferme, avait une histoire, et proposait de la singularité dans les armagnacs. La famille a toujours travaillé avec des petits producteurs locaux. C'est même là-bas que vous distillez avec des alambics directement votre alcool. Bien sûr, le moment magique, c'est la distillation. Puisque d'un vin quelconque, je dirais, on ressort une eau de vie magique avec beaucoup d'arômes, de finesse, des arômes de fruits, de fleurs. Donc une eau de vie blanche au départ, qui va bien sûr rester incolore si elle ne voit pas le bois. Et c'est pour ça qu'après la phase la plus longue, qui peut à la fois bonifier tout le travail qui a été fait en amont, mais qui peut aussi, malheureusement, quand c'est fait dans de mauvaises conditions, altérer le potentiel de l'eau de vie, c'est le vieillissement. Ce sont de longues années de contact entre l'armagnac et le bois de chêne. minimum une dizaine d'années, souvent 30, 25, 30, donc beaucoup d'immobilisation. Mais c'est la seule façon pour nous de bonifier, de garantir aux producteurs que le travail qu'ils ont fait à la vigne soit vraiment mis en avant et mis en valeur lors de l'élevage. Alors Marc, on est passé dans la boutique d'Arose, on a des bouteilles de chaque année, je vois même ma date de naissance, 74. Quelle année vous nous proposez ? Je vous ai choisi en 1987, non pas parce que l'année est extraordinaire, mais parce que c'est un armagnac des Landes qui a été mis en bouteille au mois de janvier cette année, donc qui a vécu, vieilli 35 ans sous bois. Et on est sur un cépage qui est le baco, donc c'est un cépage très landais, très gascon. C'est un cépage qui va demander beaucoup de temps, beaucoup de patience, mais qui après 25, 30 ans, donne toute sa plénitude. Attention à ce qu'il est encore tôt quand même. Il est midi, c'est le meilleur moment. Mais nous on a encore du boulot derrière. On déguste toujours le matin parce qu'on a vraiment le palais qui est neutre, qui est frais, et en plus ça met un appétit, vous allez voir. Écoutez à la vôtre, on va marquer. A la vôtre. Magnifique. Merci beaucoup Marc. Et puis nous on va se retrouver, enfin on va essayer parce qu'après avoir dégusté l'armagnac. A tout à l'heure.